Sa majesté, l'Erythrine, c'est effectivement un des arbres les plus majestueux de Nouvelle-Calédonie. Il a un port vraiment très particulier avec des racines énormes, empatantes et non pas épatantes, et qui attire le regard par son graphisme original. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, cet arbre appartient à la même famille que le haricot, c'est-à-dire légumineuse papillonacée. Effectivement, dans les tropiques, les papillonacées peuvent être des herbes, des plantes grimpantes, mais aussi des arbres, des grands arbres comme ici. Cette Erythrine, puisque c'est son nom, nous vient d'Asie. Elle a été introduite il y a très longtemps par les ancêtres des canaques. Et à l'heure actuelle, elle occupe les bas-fonds argileux, très humides, qu'on trouve en particulier dans la région de Bouraille, puisque là, nous sommes précisément au niveau du marais Fournier, qui est un marais dont la périphérie est entièrement occupée par des Erythrines majestueuses. Cet arbre fleurit en août-septembre, avec des fleurs énormes, de couleur orangée. Et ensuite, la fructification, ce sont des gousses qui sont étranglées entre chaque graine. Et ces gousses, contrairement aux haricots, aux petits pois, elles sont non seulement non-comestibles, mais toxiques. Donc, il faut éviter de les consommer. Alors, l'arbre est surnommé le piquant à roussette. Piquant parce que son tronc, ses branches, sont hérissées de gros piquants. Et roussette parce que l'arbre est fréquenté par les roussettes, en particulier lors de la floraison. Parce que les fleurs sont gorgées de nectar. Et les roussettes adorent tout ce qui est sucré. Sachez aussi que l'écorce, en macération, fait partie des nombreux remèdes contre la gratte. C'est une intoxication par le poisson. La silhouette des érythrines est caractérisée en particulier par ces racines très, très larges, qui font comme des contreforts, et qui sont garnies de pneumatophores. Alors, les pneumatophores, ce sont comme des sortes de tubas, c'est-à-dire des organes de respiration. Parce que comme l'arbre pousse habituellement dans des sols argileux, donc asphyxiant, argileux et très humide, il ne peut pas respirer normalement par les racines. Donc il récupère l'oxygène de l'air par des organes aériens qui s'apparentent tout à fait aux pneumatophores des palétuviers, avec des formes différentes, bien entendu.